Bonjour, le muséeum a entrepris de restaurer le mammouth de Durfort, qu'on va vous présenter tout de suite. Avec cette restauration, il y a tout un groupement de collègues qui s'est constitué, qui proviennent de différentes disciplines. Il y a toute une démarche qui s'est mise en place, qui finalement est dédiée à collecter le plus possible d'informations concernant ce mammouth et éventuellement à reprendre une étude scientifique qui permettrait de préciser plus de choses sur le moment où il a vécu, comment il est mort, toute la biologie du mammouth et aussi sur la géologie du site. Tout ce sujet-là, c'est Régis qui va vous le présenter un petit peu plus. Moi, je suis responsable de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée et je vais piloter le chantier de restauration et piloter aussi tout ce qui va se passer entre le lieu de présentation du mammouth, les visiteurs qu'on reçoit et les scientifiques qui vont travailler autour. Donc, parmi, en fait, là, on a mis quelques collègues avec qui on travaille de façon assez proche. Donc, Vincent Le Breton qui est paléonologue, on a Florent Boussard qui est ingénieur 3D, on a Gaël Clément qui est paléontologue et il y a d'autres collègues aussi qui se sont joints à nous, mais c'est vrai que sur cette présentation aujourd'hui, on était une petite équipe de 5. Alors, je vais passer la parole à Régis pour commencer. Je reprends que vous en êtes deux, vous voyez, on est une petite équipe du Muséon national de l'histoire de l'inturé, mais finalement, on bénéficie en plus des talents de nos collègues de récit, à savoir Amélie Nisi, Jean-Jacques également, qui sont aussi partie de cette équipe un peu synergique qui s'est construite autour, au départ, de la logique de la restauration de Durfort et puis qui a produit des propayules, finalement, qui fait grossir un projet de plus grande envergure à l'échelle du muséum autour de la relance de travaux, d'intégration de ce que l'on sait de ces premiers mammouths européens, français en tout cas. Donc, le mammouth de Durfort dont je vais vous parler très rapidement parce que l'essentiel de cette présentation, c'est vraiment de vous parler de son projet de restauration. Le mammouth de Durfort, qu'est-ce qu'il a comme intérêt ? Alors déjà, je vais vous le replacer un peu dans le temps. C'est une trouvaille en 1869, à peu près contemporaine, donc effectivement, là encore, des grandes découvertes à l'origine de la naissance de la préhistoire et des travaux qui ont permis de nous montrer sur cette ivoire de la Madeleine que vous connaissez certainement, par exemple, en 64, eh bien voilà, que l'homme avait travaillé ces ivoires de mammouths et avait côtoyé ce mammouth. Ce mammouth-là, il n'a pas grand-chose à voir avec notre mammouth de Durfort, effectivement, comme Amélie nous en parlait tout à l'heure, parce que les mammouths méridionaux vivaient bien avant les mammouths que les hommes préhistoriques ont pu croiser et dessiner dans les Gros Tornées, par exemple. Alors, cette découverte en 1869, elle a été un peu contraillée. Ceci vous en parlera plus longuement. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais elle a comme intérêt que c'était le premier squelette complet de cet animal-là. C'est-à-dire que c'était le mammouth méridional. Jusque-là, il était connu essentiellement par des fragments de crâne et des dents. Et en fait, aujourd'hui, ça reste le seul squelette complet de mammouth méridional français complet connu à ce tour. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pu être découvert complet ? On n'est pas dans une situation de doline, mais on est quand même dans une situation assez favorable, sans doute de bordure de marécage, où on fait la découverte. C'est une représentation dans le journal d'Illustration en 1874, qui montre comment le spécimen a été sorti. On est beaucoup plus proche d'une logique de chantier de sauvegarde que d'une logique de chantier de paléontologie moderne, évidemment. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce qui était trouvé, c'est un crâne qui affleurait plus ou moins en surface. Ce crâne a rapidement été incliné à nos colliers. Là encore, je ne saisis pas à vous raconter tout ça, mais ce qui était surprenant, c'est qu'en fait, en connexion avec ce crâne, il y avait le reste du squelette avec une orientation globalement anatomique. Vous voyez là, avec ce squelette qui est respecté, les membres qui sont encore en position anatomique. Donc, on pense qu'on a retrouvé l'animal dans sa position de mort, probablement embourbé, en bordure de ce marécage. Une situation favorable pour retrouver un squelette complet. Mais si on essaie de le recaler, ce mammouth de Durefort, par rapport aux autres grands sites de mammouths méridionaux français, il y en a d'autres, évidemment, qui n'est pas figuré, il y a Senez. Mais pour moi, les plus importants, ce sont évidemment le site de Saint-Pré et le site de Chillac, qui ont tous les deux des intérêts complémentaires. Finalement, ces trois mammouths, ils apportent des tas de choses différentes. Évidemment, il n'y aura pas de contraire, loin de doute. Évidemment, des âges qui ne sont pas rigoureusement identiques, et donc des morphologies qui sont aussi dépendantes de ces âges-là, à savoir que le mammouth méridional de Chillac est largement plus ancien que les mammouths de Durefort, probablement, et de Saint-Pré, c'est certain. Il y a une morphologie qui est donc plus primitive sur le crâne et sur les dents à Chillac. Ce qu'on a avec un squelette complet, avec le mammouth de Durefort, c'est super intéressant parce que c'est une information, on va dire, de connexion pour un seul individu, mais par contre, c'est bien mieux complémenté quand on s'intéresse aussi, en parallèle, à la richesse des collections de dentaires qui ont fait de découvertes à Saint-Pré, qui sont beaucoup plus riches. En gros, à Durefort, on a des représentants de trois mammouths, à priori. Un squelette complet, un autre morceau de squelette dont on cherche encore les traces, finalement, et puis un troisième crâne qui a été complètement perdu, abîmé, puisqu'on est sur un matériel qui est extrêmement friable sur ce site. Là encore, Cécile pourra vous montrer les résultats de cette friabilité, malheureusement, après un siècle à limite, conservé. Le mammouth de Durefort, on suppose qu'il est intercalé entre celui de Chiac et le mammouth de Saint-Pré. En tout cas, c'était le calage temporel initial. Il faut imaginer que Godry le passait encore plus ancien au moment de la découverte. Il envisageait qu'il soit carrément pliocène. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristiques individuelles ? Là, c'est un modèle 3D de ce spécimen. On a un squelette qui est complet, tel qu'il est remonté actuellement dans la galerie. Il fait à peu près à l'épaule 3,80 m. Là encore, on n'est pas tous d'accord sur comment est-ce qu'on l'ajuste, en fonction de ce qu'on lui redresse la main ou pas, typiquement. Vous imaginez que ces animaux-là ne sont pas digitigrades, ils ne sont pas non plus plantigrades. Donc, la façon exactement de reposer une main quand on n'a récupéré que les pièces squelettiques et pas les pièces molles, fait qu'on peut gagner ou perdre 10 ou 15 cm sur la hauteur de l'animal. On estime son poids à environ 8 tonnes. C'est un animal qui est mal. Comment est-ce qu'on détermine qu'un éléphant ou qu'un mammouth est mal ? Il n'y a pas de caractéristiques. Mais parmi les caractères faciles à connaître, il y a essentiellement le diamètre, pas du tout la longueur, mais le diamètre des défenses qui a un caractère sexuel secondaire extrêmement marquant. Dans le cas de Burford, on est sur un spécimen mâle. Et puis, quel âge a-t-il ce spécimen mâle ? Il n'est pas très vieux, même s'il est relativement grand. Il n'a pas fini sa croissance. Il faut savoir encore que ces mammouths, comme les éléphants modernes, continuent de grandir toute leur vie, effectivement. Ce mammouth, comment on peut lui donner un âge ? En regardant depuis le précédent, il s'agit de moulage de ses dents. Il faut savoir que je n'ai jamais pu travailler sur ses dents directement, puisque ce mammouth est monté en galerie comme ça, et que personne n'a pu travailler sur ses dents depuis qu'il est monté en galerie. La seule chose à laquelle on a accès, ce sont ces moulages en plâtre ou en silicone qui ont pu être réalisés, qui nous montrent bien. Là, on a la mâchefort supérieure et ici, la mâchefort inférieure, que j'ai mise l'une en face de l'autre. Ici, à gauche, on a deux molaires en succession. Ce qu'on appelle la M2, qui est en fait la cinquième dans ce succédé, et la M3, qui est la dernière molaire, qui est en début d'éruption. Si on fait confiance justement aux travaux des illustres et des sesseurs, comme Michel Bedin, ça nous donne un âge pour cet individu. Alors, vous n'appelez pas, c'est juste ce qu'on appelle une échelle d'âge dentaire, avec les molaires supérieurs et les molaires inférieurs, pour calibrer pour un éléphantidé moyen. On peut voir une succession de ces six molaires. Ici, on est à la période où on met un changement avec l'éjection de la deuxième, la M2, et l'éruption de la M3, et donc un animal qui est aux alentours d'une petite trentaine d'années. À une petite trentaine d'années, en âge d'éléphant moderne. Là, ça suppose que les vitesses d'éruption et de remplacement des dents soient conservées entre éléphants et mammouths, donc il peut y avoir des petits décalages, évidemment, mais en tout cas, on est dans une fenêtre de temps qui est à peu près celle-ci. Rapidement, là encore, la morphologie aujourd'hui de ces spécimens, elle nous pose un certain nombre de soucis. On va profiter de la restauration de l'encore pour investiguer ça de façon plus poussée. Par exemple, le premier dessin, la première représentation qui a été faite de ce crâne au moment de son excavation, avant qu'il ait besoin d'être reconstruit, encore, Cécile vous en parlera, ressemblait à ça. Ce crâne, il a vraiment des tas de caractéristiques très mammoutesques, par défaut. Je vous ai mis ici un autre crâne, le crâne de Scopito ou de l'Aquila, l'autre grand squelette de mammouth méridionnaire qui est visible au musée des Abruz en Italie. Donc, voilà ce crâne de mammouth méridional qui, lui, n'a pas été reconstruit, il n'a pas encore d'origine, et qui, finalement, présente des caractéristiques qui sont plus proches de cette représentation-là initiale du crâne de mammouth. Alors, ici, il manque l'os nasal, c'est pour ça qu'il y a ce petit trou qu'il n'a rien à faire là. Mais en tout cas, ici, l'orifice nasal en accent circonflexe n'a rien à voir, par exemple, avec ce qu'on voit comme orifice nasal aujourd'hui sur le crâne du mammouth de Duport tel qu'il est reconstruit. La forme au niveau périorbitaire est différente, la profondeur surtout des fosses temporelles est extrêmement différente. Ce qui est surprenant, en fait, c'est qu'on a une reconstruction qui est très éléphantesque, en fait, de ce qui a été fait sur le crâne du mammouth de Duport, par exemple, avec ces deux gros bulles de Parietto qu'on voit bien aujourd'hui sur les crânes d'éléphant d'Asie, mais qu'on ne voit sur aucune espèce de mammouth. Et ce n'est pas forcément surprenant puisqu'il faut s'imaginer que quand ce mammouth régional a été trouvé, il a tout d'abord été identifié comme l'éléphant de Duport et en tant que tel comme un représentant du genre éléphas, éléphas qui est le genre qui contient les éléphants d'Asie d'aujourd'hui. Donc, finalement, on peut envisager que la reconstruction de ce crâne, elle est souffert, on va dire, de cette assignation taxonomique initiale à l'éléphas, plutôt qu'au genre mammouthus auquel on peut rapprocher, qu'on rapproche aujourd'hui ce mammouth d'aujourd'hui. Vous imaginez, toute cette partie qui va du nasal jusqu'à la région occipitale du crâne est sans doute largement erronée aujourd'hui par rapport à son état initial. Je vous montre deux profils aussi parce que c'est assez marquant. Voilà donc le mammouth de Duport, une succession d'un certain nombre de mammouths méridionaux. Ici, un profil du mammouth de Chial, par exemple, et ici le crâne de l'Aquila que je vous ai montré juste avant. Alors, ce qu'on voit a priori, c'est une succession dans le temps de crânes qui vont de plus en plus donc on voit bien encore qu'il n'y a pas de stase morphologique mais ces animaux-là ils observent des plus pendant un million et demi d'années ou encore plus mais ils ne sont pas restés à l'identique il n'y a pas de raison. On voit surtout, en tout cas, qu'ils ont, dès les plus anciens, une concavité supranasale qui fait que le front est en creux, par exemple. C'est plus ou moins marqué mais ça donne ce profil vraiment typique aux mammouths qu'on ne retrouve pas là encore sur notre profil de Duport. aujourd'hui, tel qu'il a été reconstruit. Donc là encore, il faut envisager qu'il y ait eu pas mal de travail, de faits sur cette partie du crâne qui obliterent finalement les caractéristiques initiales de ce spécimen. Pourquoi ? Parce que, on est dans la région de l'os pneumatisé du crâne. L'os pneumatisé, ces animaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on avait de l'os plein pour enfermer l'encéphale, évidemment, ça pèserait quelques dizaines de kilos, ça serait beaucoup trop lourd. Donc, un moyen d'alléger le poids, la masse d'os pour un crâne d'éléphant ou de mammouth, c'est d'avoir de l'os alvéolaire au niveau de cette crêpe dans cette partie. Évidemment, c'est un os qui est beaucoup plus fragile que la région, par exemple, qui porte les dents ou les défenses, qui là, est constitué d'os plus dense. Donc, une morphologie crânienne à reprendre, certes, mais aussi, et ça, c'est sans doute le point le plus intéressant dans les comparaisons qu'on va poursuivre aujourd'hui et qu'on va continuer de poursuivre avec le matériel de Saint-Pré, un rajeunissement qui a déjà eu lieu depuis les travaux, là encore, de nombreux collègues, que ce soit Yves-Coeuf-France et puis d'autres depuis, un rajeunissement du mammouth de Durefort dont, par exemple, Gaudry disait en 1894 qu'il rattachait à Elefas mais qui n'était pas de type primitif contrairement, par exemple, au mammouth de Chia qui sera découvert plus tard, mais une race déjà modifiée même si, pour lui, c'est un animal qui datait du Pliocète. Vous voyez, Gaudry voulait le mettre vraiment très très bien. Alors, a priori, assez rapidement, on s'est rendu compte que la faune qui est associée à ce spécimen-là était légèrement plus récente, soit, et puis les travaux les plus récents de reprise de la faune, de la flore, notamment par des nouvelles tranchées qui ont pu être creusées au début des années 2000 par un collègue qui s'appelle M. Bonnet, eh bien, ont permis aussi de conclure que la fenêtre de temps la plus probable est sans doute celle-ci, quelque part entre 1,2 et 0,7 millions d'années, donc un animal qui est finalement pour être le contemporain à peu de choses près du mammouth de Saint-Trey. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve aussi dans ce gisement des restes qui vont parler, là encore, ceux qui connaissent la faune du site de Saint-Pré, par exemple, ce fameux rhinocéros étrusque bradycéphale, dont on sait que l'extension dans le temps est relativement limitée, c'est vraiment un relativement bon marqueur chronologique au niveau de la faune, celui-là. On ne le trouve pas avant 1,2 millions d'années en France, a priori, donc il n'y a pas de chance que notre mammouth, s'il vient du même niveau fossilifère, soit plus ancien. Et ça, c'est une autre question. Il y a-t-il un ou plusieurs niveaux fossilifères sur le site de Turfot ? Je vous dis que, là encore, la façon dont le site a été étouillé ne permet pas d'identifier aujourd'hui. On a besoin, en fait, de retourner sur le site, réaliser une nouvelle tranchée, tranchée dans laquelle on va sans doute encore retrouver de nouveaux recettes, certes, mais dans laquelle on espère aussi pouvoir, grâce à l'aide de Jean-Jacques, par exemple, réaliser une notation plus précise des niveaux fossilifères, éventuels, en tout cas, du niveau, si on n'en a pas seul, plusieurs, éventuellement, et pour vraiment stabiliser l'âge de ce mammouth de Turfot, ce qui ne sera pas inutile, puisque, effectivement, Yves Coplin, à partir du moment où il a décrit la forme de Peretti de mammouth méridional, assez rapidement, il a considéré que le mammouth de Turfot appartenait à cette forme de Peretti, alors que jusque-là, on le classait plutôt de par sa adaptation, on va dire, relativement imprécise, dans la forme précédente, on va dire, des méridionaux, même si les sous-espèces de mammouths méridionaux ont une phrase de contemporanité, on le classait plutôt dans la sous-espèce mammouthus méridionalis vestinus. Donc, appartient-il à vestinus, appartient-il à De Peretti ? Effectivement, le fait de pouvoir travailler sur une série dentaire complète de Molaire de mammouths comme elle existe pour le site de Saint-Très, ça, c'est une chance qui est, on va dire, incroyable puisqu'on n'a pas la richesse de restes de mammouths à Durfort. Au niveau des restes dentaires, il n'y en a pas une richesse comparable à ce que vous avez ici à Saint-Très. Cette collection de Saint-Très, elle est de ce point de vue-là inestimable, y compris pour améliorer notre compréhension du mammouth de Durfort. Je vais vous situer un petit peu quand même la maison du mammouth aujourd'hui installée. Il est dans la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée du Muséum d'Histoire Naturelle. Le Muséum d'Histoire Naturelle, sur son site Jardin des Plantes à Paris, qui est situé dans le 5e arrondissement le long de la Seine, et le bâtiment de la paléontologie, c'est celui-ci qui est le dernier à être construit sur le site du Jardin des Plantes pour accueillir les collections d'anatomie comparée, de paléontologie et d'anthropologie. C'est un musée qui est construit pour ces collections avec des scientifiques, des professeurs qui sont à la tête de chacune de ces disciplines qui ont un projet muséographique. On n'est plus dans la réserve exposée ni dans la bibliothèque d'objets, on est vraiment dans une présentation d'objets sélectionnés pour présenter une histoire aux visiteurs qui viendront à la galerie. La galerie de l'évolution, anciennement en galerie de zoologie, elle a été construite 10 ans avant. Là, c'est la salle, la nef du rez-de-chaussée, on voit l'anatomie comparée, c'est Georges Pouchet, anatomiste, qui est l'otage de cette galerie, et là, il expose des grands groupes animaux selon leur classification et on a les différents troupeaux qui se succèdent et dans les vitrines, la classification selon la ville d'un côté et de l'autre côté, on a la présentation des grands organes et des grands systèmes. La place de l'humain est présente beaucoup plus qu'aujourd'hui et l'humain, il est placé à la fois en tant qu'espèce et en tant que spécimen anatomique où on le compare aux autres animaux. À l'étage, la paléontologie qui a beaucoup changé finalement depuis 1898 et le mammouth de Durfort trône au fond de la galerie en mètre. À l'époque, en 1898, il y a très peu de grands vertébrés montés, il y en a une petite dizaine et depuis 1898 jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu de rajoutés successivement mais il faut bien se dire que en 1898, vous le savez plus que moi, les spécimens complets fossiles sont très rares. Je vous ai mis d'autres vues mais l'inauguration est aujourd'hui de la galerie pour bien montrer comment ça avait changé. On a un peu tendance à dire le musée, le musée, mais en paléontologie, c'est tout sauf ce qu'il y avait à l'origine. Le mammouth de Durfort a été découvert en 1869. C'est deux savants de l'époque, Hérudie, Pierre Casalis de Fondousse et Jules Aulier de Marichard qui sont passionnés d'archéologie. Ils sont de la région du Gard et ils le prospectent un petit peu partout où il y a des traces d'hommes fossiles, d'industries lithiques, de sécultures et là, le jour où ils ont découvert le mammouth, ils allaient prospecter dans la grotte des morts qui avait été découvertes assez peu et sur lesquelles ils allaient prospecter. Ils sont dans la diligence et puis Paul Casalis de Fondousse aperçoit sur des déblés ce qu'il pense être une dent de mammouth. Il est très surpris parce qu'au niveau de la géologie, il n'y a pas de terrain qui corresponde à ses âges où le mammouth était présent. Ça l'interprète. Quand il arrive à Durfort, il refait la route en sens inverse à pied et il retourne où il a aperçu la dent et il voit d'autres dents, d'autres morceaux de fossiles. Du coup, il prospecte un petit peu, il va voir le cantonnier qui a fait des travaux d'élargissement de la route et le cantonnier lui dit oui, oui, ça vient d'ici, moi j'ai élargi la route et puis tout ce que j'ai enlevé j'ai mis sur un tas et en cherchant, il voit affleurer des défenses de mammouth et tout de suite, ils sont à fond, ils partent à fond sur leur découverte, ils abandonnent un petit peu la Grotte des Morts et puis ils font déblayer ce qu'ils veulent terrain autour des défenses et ils découvrent le crâne, les premières vertèbres et là, ils se disent on a un mammouth entier donc tout de suite, le crâne est extrait, il est transporté à Montpellier et l'hiver arrive à cause des conditions météo, il faut arrêter la fouille. Alors, nous, autour de ce grand chantier de restauration du mammouth, ce qu'on a aussi entrepris, c'est une collecte des archives qui sont conservées chez les familles des découvreurs, chez les habitants du village, dans les archives départementales et c'était vraiment impressionnant ce qu'on a pu retrouver, alors pour l'instant c'est en phase de retranscription, là on est en train de, on est encore en train de collecter mais on est surtout en train de retranscrire. la famille Casalys de Fondous nous a fourni un gros dossier de presque 10 cm de hauteur avec tout un tas de courrier, des schémas du gisement, des cartographies, des petites coupes. Le petit dessin qu'il y a en haut, c'est un dessin de Jules Ollier de Maréchard qui a aussi très bien dessiné le gisement, la découverte, la stratigraphie. Voilà, donc on a un petit dessin du, c'est la gravure qui a été reprise, on a le dessin de Jules Ollier de Maréchard, on a le crâne tel qu'il a été trouvé et étudié et après c'est repris beaucoup dans les journaux de l'époque. Jusqu'à maintenant on pensait vraiment qu'une fois découverts en fait nos deux savants Ollier de Maréchard et Pierre Casélis de Fondous avaient assez vite contacté le muséum pour faire part de leur découverte et pour confier en fait leur trouvaille au muséum et en fait en décryptant un petit peu les archives on se rend compte que c'est pas tout à fait aussi simple que le crâne Jules Ollier de Maréchard et Casélis de Fondous eux leur première idée c'était de confier le squelette fossile à la faculté des sciences de Montpellier et en fait la fouille elle est interrompue une fois qu'ils ont enlevé le crâne l'hiver arrête tout et on arrive dans les années 70 où il y a la guerre qui est déclarée et tout s'arrête un petit peu également qui est un ralenti énormément la fouille c'est que le propriétaire du terrain qui a compris l'intérêt à la fois scientifique mais aussi l'intérêt pécunier d'une telle découverte se dit moi non vous m'avez pris la tête du mammouth mais moi ce qui reste c'est à moi et il va falloir qu'on trouve un accord pour si vous voulez continuer de fouiller en même temps qu'il dit ça à la faculté de Montpellier à Casaguis de Fondousse il prospecte aussi un petit peu auprès des communautés scientifiques françaises mais aussi il se rapproche de piqueter en Suisse et les choses tardent pour les événements qui se passent en France la fouille n'est pas reprise en 70 et puis de toute façon le propriétaire ne veut pas tant qu'il n'y a pas d'accord il ne veut pas que ça reprenne en revanche lui il fouille tout seul son terrain et il raconte qu'il découvre une bonne partie du squelette mais qu'il est quand même un petit peu embêté parce qu'il ne sait pas trop quoi faire comme le disait Régis les ossements fossiles sont très très endommagés il y a beaucoup de choses qui se dégradent au fur et à mesure qu'on les sort de terre et on suit en fait c'est assez intéressant on suit vraiment dans les courriers dans les échanges entre le propriétaire du terrain Casalys de Fondousse Rouville à la faculté de Montpellier Ollier de Maréchal on voit toute cette histoire qui se trame et qui finalement finalement ça s'agit aussi le propriétaire du terrain voit que de toute façon tout seul il ne pourra pas faire grand chose le muséum a vraiment pris un petit peu ses ses positions autour du mammouth la faculté de Montpellier n'a pas d'argent pour pour payer le propriétaire il a acquis en fait l'année d'avant un squelette de baleine et il n'a plus d'argent et voilà finalement Casalys de Fondousse et le muséum finissent par avoir l'autorisation du propriétaire de reprendre la fouille le muséum va payer à la fois il va racheter la tête à Montpellier en échange d'une collection de fossiles et de moulages et il va payer le propriétaire et à la fois pour l'exploitation du terrain de dégagement du fossile et aussi pour acquérir les ossements ce qui fait qu'on arrive quand même les caisses qui contiennent le mammouth de Durfort n'arrivent au muséum qu'en 73 en fait il s'est passé 4 ans de négociation la guerre les intempéries le fait c'est dans un trou et qui est inondé une partie de l'année donc on ne peut pas fouiller pendant ce moment-là mais le mammouth arrive quand même il est en fait tout ça c'est important à savoir pour l'état aujourd'hui du squelette dans lequel il est et la restauration nécessaire si on veut préserver ce grand spécif donc il est monté une première fois sur le site du jardin des plantes au laboratoire d'anatomie comparé c'est alors pour ceux qui connaissent un petit peu c'est la aujourd'hui on l'appelle la salle de la girafe l'emplacement où il a été monté mais à la base c'est la salle de l'éléphant parce que cette salle a été vraiment le lieu où a été le premier montage du mammouth de Durfort donc là on voit tout le système qui avait été mis en place pour l'installer à l'époque il y a des forgerons au muséum donc c'est eux qui font toute l'armature fossile et oui j'ai oublié de dire aussi qu'entre temps quand Casalis de Fondouce et le muséum repartent sur la fouille pour extraire les ossements ils envoient un des préparateurs de paléontologie du muséum à Durfort pour expliquer aux ouvriers et à Casalis de Fondouce qui fait la fouille comment préserver les ossements et le préparateur qui s'appelle Stal a mis en place un système d'encollage des os à base de plantes baleines et de différentes de la cire du suif et voilà pour en coller les ossements et les préserver parce que de la première fouille 69 à l'arrivée du muséum sur le chantier on va dire il y a des choses qui sont extraites mais il y a des choses mais qui disparaissent aussi car très friables et finalement dans les archives qu'on a réussi à collecter on a la composition Stal il donne vraiment la composition et du mélange pour en coller et ça c'est quelque chose dont on parlait beaucoup au muséum parce qu'il y a beaucoup de pièces qui ont été préparées par monsieur Stal et on n'avait pas les composés qu'il utilisait alors donc un premier montage en 73 au muséum et finalement un deuxième montage en 1885 alors le premier montage la salle elle n'était pas accessible aux visiteurs c'était seulement les personnes autorisées un peu VIP qui étaient autorisées à aller voir le mammouth Albert Baudry professeur de paléontologie qui est nommé en 1872 a pour mission finalement de réunir les collections de paléontologie qui sont dispersées sur tout le site du jardin des plantes en fait cette salle cette salle-là elle est en anatomie comparée et c'est le professeur d'anatomie comparée qui pilote la restitution du mammouth Gaudry il n'a pas vraiment les mains mises sur le mammouth sur cette collection de paléontologie mais de de 1872 à 1885 en fait Gaudry travaille vraiment pour la pour réunir les collections qui sont dispersées donc en anatomie comparée en zoologie en géologie sur tout le site du jardin des plantes et il réussit en 1885 à ouvrir un premier petit musée de paléontologie où il arrive à faire venir le mammouth donc le mammouth traverse et démonté traverse le jardin des plantes et est remonté dans un petit hangar temporaire c'est la blesse la plus importante il y reste jusqu'en 1898 où la galerie de paléontologie est inaugurée donc à nouveau une troisième fois première fois deuxième fois troisième fois il est démonté il est remonté et installé dans la galerie et là dans la galerie il n'a pas bougé depuis donc voilà on le voit aux différentes années je vais dépêcher un petit peu pour aborder son actualité du moment donc on a vraiment en 2020 on a un appel au fond aux donations qui est lancé par le service mécénat du muséum on est on est étonné de l'ampleur que ça a pris en presque quatre mois on a récolté 160 000 euros 1900 donateurs donc c'est vraiment énorme et du coup on va lancer le chantier de restauration en 2021 on a fait faire une étude préalable sur le mammouth pour un petit peu voir les dégâts occasionnés par le temps par les montages successifs et c'est là qu'on a pris vraiment conscience qu'il était vraiment grand temps de s'en préoccuper parce qu'on voit sur des images plus rapprochées que bon il est très très encrassé le mammouth mais il est aussi très fissuré très dégradé il y a des os cassés il y a plein plein de choses qui vont là il y a une petite cartographie éclatée qui montre à la fois la façon finalement on le pensait très très complet mais il y a beaucoup de choses manquantes par exemple au niveau des vertèbres caudales des côtes tout ce qu'on voit en marron c'est du bois il est très plâtré le crâne alors le crâne il est hachuré parce qu'on ne sait pas vraiment comme le disait Régis ce qu'il y a de vrai et de faux sur le crâne et le fait qu'il était très très friable il a été badigeonné avec une petite couche de plâtre et on ne sait pas si c'est un millimètre de plâtre ou un centimètre au moment de la restauration ce qu'on a envisagé de faire qui va permettre d'apporter beaucoup de choses à la fois pour les scientifiques et puis pour les restaurateurs c'est qu'on va envoyer le crâne à faire radiographier en fait tomographier au CEA de Cadarache à côté de Marseille ce qui va nous permettre de voir comment la teneur de reconstitution est ce qui reste de l'original sur le plâtre le schéma du milieu c'est pareil le verre finalement en fait le verre c'est uniquement où ça va bien on va dire il n'y a pas trop d'intervention à faire pour les restaurateurs c'est quasiment uniquement les os des pieds et les mains qui ne sont pas présentés au public depuis 1960 donc dans les réserves elles ont été finalement préservées mais on voit qu'il y a vraiment une très très grosse intervention à faire et le groupement de conservateurs qui nous a fait l'étude préalable a aussi travaillé sur la structure métallique la charpente qui le soutient le socle et là c'est plutôt satisfaisant parce que on se rend compte que cette structure métallique qui a été faite en 1872 73 enfin 73 75 elle est toujours elle est toujours fiable et on espère en conserver une bonne partie juste on a ouvert le podium qu'on n'avait jamais ouvert parce que c'est un montage en lattes collées on ne savait pas trop ce qui se passait dessous et étonnamment on a trouvé une structure en cylindres dessous qu'on n'imaginait pas du tout et qu'il n'y a nulle part ailleurs sur les autres socles des spécimens et en fait il y a des rondins comme ça comme si le spécimen pouvait être déplacé sur des rouleaux et en fait quand Godry a fait sa galerie en 1898 il espérait pouvoir prolonger le bâtiment aujourd'hui il fait 80 mètres et il espérait pouvoir le prolonger de plus de 300 mètres et en fait on se dit qu'ils avaient peut-être anticipé cette poursuite du bâtiment en se disant le jour où on arrivera à consulter le bâtiment on ne va pas redémonter encore une fois le mammouth on va le pousser donc c'est assez rigolo ça embête bien les restaurateurs pour accéder à la structure portante à l'intérieur et pour installer une nouvelle alors la restauration elle va se faire sur le site du jardin des plantes il y aura déjà un gros travail de démontage et puis il faut restaurer le remontage donc ça va impliquer énormément la galerie on va déplacer les spécimens pour faire de la place et l'idée c'est quand même de garder ce spécimen dans son identité c'est un des rares grands squelettes qu'il y avait à l'inauguration en 1898 quand on le voit on ne voit que lui en fait du balcon quand on est en milieu de galerie on le voit de l'entrée de la galerie donc et on a en fait surtout une demande de l'architecte en chaîne des monuments historiques qui ne veut pas changer grand chose mais mais bon on se dit quand même que que ce serait bien de lui de retravailler un petit peu sa position anatomique parce que voilà travailler sa position anatomique et le faire remarcher à l'angle comme marchent tous les probosciliens donc on travaille sur des images il y a eu un modèle numérique de fait du spécimen et on travaille sur les images pour voir comment on pourrait sans trop modifier la charpente métallique le mettre à l'angle et on a fait un petit essai de nettoyage numérique pour voir comment il allait prendre place dans la galerie parce que comme je disais il est très très encrassé et en fait on a d'un côté une volonté de notre présidence qui aimerait qu'on voit vraiment qu'il s'est passé quelque chose sur ce chantier sur ce mammouth avec la restauration mais et cette volonté de l'architecte qui veut qu'on le garde tel quel mais on se rend compte que rien qu'en nettoyant et en le voilà en nettoyant à fond il y aura beaucoup de changements il va passer finalement de noir à beige pour le crâne juste voilà on parlait du crâne qui était très très reconstruit c'est sans doute quelque chose qu'on ne va pas modifier au moment de la restauration et qu'on ne va pas sans doute pas casser toute la masse de plâtre qui a permis de combler le vide et de donner une forme à ce crâne mais le laisser à l'identique juste en nettoyant et voilà j'ai terminé excusez-moi merci